Maintenant, j'arrive au menu principal de cette activité. Donc, je vais accueillir notre conférencière qui s'appelle Julie Thériault. Julie Thériault qui est médecin, qui est professeure titulaire à la faculté de médecine. Elle est au département de médecine familiale et de médecine d'urgence. Puis, elle est également directrice adjointe du programme de doctorat en médecine de la faculté. Donc, elle connaît très, très bien le programme de médecine à la faculté de médecine. Alors, je vais arrêter le partage. Puis, vous pouvez l'avoir à l'écran. Puis, je vais prendre quelques minutes pour vous faire un petit portrait de Dr Thériault. Alors, Dr Thériault, elle est médecin de famille, comme je vous le disais. Elle est membre de l'équipe de consultation spécialisée en soins aux personnes âgées au SUS de la capitale nationale. Elle est aussi professeure, comme je vous l'ai mentionné également. Elle a fait des études en ergothérapie avant de s'orienter vers la médecine. Elle nous parlera de son parcours, donc, au cours de cette conférence. Et elle exerce sa profession de médecin depuis 2000. Donc, c'est une personne passionnée, engagée. Puis, moi, je la connais, je la côtoie. Je peux vraiment vous le confirmer. Entre la pratique de la médecine, donc les tâches universitaires, elle s'est aussi impliquée avec l'Université d'État d'Haïti dans le renouvellement de leur programme de médecine. Et la professeure Thériault s'illumine lorsqu'elle parle de ses étudiantes et de ses étudiants. Elle ne ménage aucun effort pour les aider puis les soutenir dans leur réussite. Donc, une collègue qui est dévouée, sympathique puis débordante de bonnes idées. Sans plus tarder, donc, je vous présente notre conférencière, la professeure Julie Thériault. Et je lui cède l'écran. Bonjour Julie. Merci, bonjour. Merci Madame Bérère. Est-ce que j'ai l'écran et je commence? Vous pouvez commencer. La tribu dit à vous. Alors, merci Madame Bérère. Et bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous en virtuel aujourd'hui. Ça fait vraiment différent. J'aurais aimé vous voir. Je vous envoie des beaux bonjours. Savez-vous qu'est-ce que l'effet papillon? L'effet papillon, c'est la théorie du chaos, mais c'est la théorie par laquelle un battement de papillon pourrait déclencher une tornade au Texas. Aujourd'hui, l'effet papillon, je vous le présente non pas pour l'effet du chaos, mais vraiment pour la métaphore où des petits gestes que l'on pose peuvent avoir un grand impact. Et aujourd'hui, je vous partage bien simplement mon parcours qui est sous l'effet d'un papillon. Je vais vous présenter d'où je viens, ma pratique, ma pratique en médecine et ma pratique universitaire. À la fin de la présentation, ça me fera plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Ma mère, elle était technicienne en laboratoire, mon père dans le domaine de la foresterie. Mon enfance, je l'ai passée à déménager. Moi, j'ai vécu à Saint-Thomas-d'Idyme, à Saint-Félicien, à Normandin, à Chapay, à Sainte-Foy, à Mont-Laurier. Mes grands-parents venaient de Shawinigan et de l'Île-Verte et je suis très, très, très attachée à Trois-Pistoles et la Poquatière. Tout au long de ma vie, en déménageant, je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai quitté aussi beaucoup d'amis et j'ai appris en tout temps à m'adapter. À l'école, j'avais quand même de la facilité, mais je n'étais pas la première de classe. J'aimais surtout m'impliquer. Moi, j'étais une femme d'action. J'aimais patiner, faire du passage artistique. Croyez-le ou non, j'étais toujours dernière dans les compétitions, mais je continuais pareil parce que j'aimais ça. J'ai joué au handball et j'aimais beaucoup m'impliquer au niveau social. À l'école, je n'étais pas du tout flamboyante. J'étais plutôt une personne qui était réservée, timide. Et ce qui me démarquait, c'était vraiment mes actions pour changer les choses. Dans mon temps, là c'est vraiment drôle, dans mon temps, mais je vous le dis quand même, je chantais à la chorale de l'église. Ce que ça m'a appris, ça m'a appris à réfléchir au sens de la vie, à l'importance des gens autour de nous. Dans mes activités, je marchais, non pas pour l'environnement, dans ce temps-là, on sortait dans la rue pour la paix dans le monde. J'ai vraiment développé mon sens de la justice et de l'équité. J'écrivais, je vous le dis, j'écrivais vraiment, pas comme sur les médias sociaux, des vraies lettres, avec des vraies cartes. J'écrivais des lettres pour qu'on puisse libérer les prisonniers politiques avec Amnistie internationale. Pendant les étés, mon travail était de travailler avec les gens qui avaient une déficience intellectuelle dans un camp de vacances qui s'appelle « Si t'es joie ». J'en ai passé des heures. À ce moment-là, tous mes petits gestes me permettaient de me construire, de me bâtir pour devenir qui je suis. Je rêvais d'être astronaute. Oui, vraiment, c'était vraiment astronaute qui était mon premier choix. Et mon plan B, c'était le domaine de la santé. Je vous jure, un plan B, ça vaut vraiment la peine parce que ça diminue beaucoup, beaucoup le stress et ça nous ouvre vers différentes opportunités. Alors moi, j'ai commencé mon cégep avec l'idée d'être astronaute et j'ai rapidement compris que j'étais pas très bonne en physique, que j'avais zéro talent dans les langues et j'aime pas tellement les espaces restreints. Alors définitivement, j'ai fait mon cégep avec l'idée d'aller dans le domaine de la santé et j'ai été admise en ergothérapie. L'ergothérapie, c'est un domaine de la réadaptation et les ergothérapeutes, je les appelle les spécialistes de la vraie vie. C'est une réadaptation où on est vraiment très créatif pour permettre à chaque personne de développer des stratégies pour devenir capable, fonctionnel, vraiment dans le quotidien en fonction des déficiences qui sont apparues. J'ai adoré mon bac, j'ai adoré cette formation-là et j'ai appris beaucoup le travail et la collaboration interprofessionnelle. Je suis par la suite allée en médecine pour le plaisir du diagnostic et vraiment pour l'autonomie de la pratique. Et la médecine, vous savez, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui est exigeant et il ne faut pas juste être performant à l'école pour être en médecine, il faut vraiment développer d'autres qualités. Et là, c'est là où je vais vous partager l'écran pour vous parler des compétences. Là, mes enfants, quand je leur ai parlé des compétences, ils ont dit « Maman, bla, bla, bla ». Mais là, écoutez quand même, parce que les compétences, pour vrai, c'est « Qu'est-ce que vous devez être capable de faire pour être des bons docteurs? » Tout de suite, demandez-vous, c'est quoi un bon docteur? Qu'est-ce que ça a comme qualité, autre que poser des diagnostics? Pendant que vous répondez à cette question-là, moi, je vais partager mon écran. Alors, vous devriez voir mon écran. Oui, je confirme que nous voyons bien l'écran. Peut-être mettre en mode diaporama. Oui, il faudrait que pour ça. Juste en bas. Parfait, tout est beau. Alors, dans les compétences importantes pour devenir des bons médecins, oui, il y a l'expertise clinique. L'expertise, c'est vraiment être capable de poser un diagnostic, faire le raisonnement clinique pour arriver au bon diagnostic. C'est de procéder à l'entrevue, c'est être capable de faire l'examen physique, de faire une bonne prise en charge du patient. Mais, au-delà de l'expertise, un bon médecin, qu'est-ce que vous pensez qu'il a comme qualité? Il a comme qualité et il doit développer ses compétences de professionnalisme. Ça, ça veut dire savoir être, être respectueux, intègre, humble, avoir des qualités de cœur, toutes plein de qualités qui nous permettent d'être respectés et d'avoir le goût de respecter aussi les gens avec qui on travaille. L'érudition, c'est un mot qui veut dire de devenir un apprenant à vie. Alors, par exemple, si vous ne saviez pas qu'est-ce que ça veut dire l'effet papillon, il faut, quand on s'occupe d'un patient, il faut tout de suite aller être à l'affût, d'ouvrir notre téléphone, prendre l'ordinateur, aller chercher l'information pour toujours avoir la bonne information, l'information qui est basée sur la science et vraiment prendre les stratégies pour toujours s'améliorer. C'est un peu notre formation continue aussi. Il faut avoir cette qualité-là d'être curieux. Il faut aussi de la collaboration, de la collaboration, pas simplement pour travailler avec les collègues. Ça, quand on s'entend bien avec le monde, c'est super facile. Mais apprendre à collaborer, c'est collaborer avec des situations où on n'est pas nécessairement d'accord avec les gens. Collaborer, ça veut dire ne pas toujours être le premier en avant qui se démarque, mais bien travailler dans l'équipe et quand ça ne va pas bien, devenir un acteur qui fait que l'ensemble de l'équipe est capable de continuer à travailler. Ça veut dire être capable de gérer des conflits et pas toujours faire le grand boss, mais faire partie de l'équipe. C'est utile pour travailler avec les professionnels, mais aussi avec les familles, les patients. Et à la communication, il faut être capable de parler, parler aux patients. Il faut être capable d'écrire, écrire des notes, écrire des lettres. Il faut être capable aussi de communiquer nos messages. Et une des grandes qualités dans la communication, c'est d'apprendre à écouter. Pour être un bon docteur, il faut aussi démontrer des aptitudes en leadership. Leadership, ce n'est pas être le premier et le grand « wow » en avant. Avoir du leadership, c'est aussi avoir la maturité de bien se connaître, de prendre soin de soi, de connaître nos forces, de connaître aussi nos points de vulnérabilité et de faire rayonner autour de soi qui on est pour développer des projets. Développer des projets autour de nous, mais développer aussi des projets dans la communauté et même dans notre organisation. Et il faut aussi faire la promotion de la santé pour, par exemple, des bonnes habitudes de vie. À la faculté de médecine, ces compétences-là, on les développe dans les cours. Différentes façons d'apprendre. Il y a des cours en grand groupe, il y a des cours en petit groupe. Il y a des activités de simulation, des périodes de stage. Les étudiants peuvent aussi aller à la bibliothèque, aller dans des endroits pour apprendre. Alors, les cours sont en soi une façon de développer les diverses compétences nécessaires pour être un bon docteur. Il y a d'autres stratégies pour, et ça c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est vraiment de faire le bien autour de soi. Et lorsqu'on travaille, lorsqu'on apprend à l'université à devenir un bon médecin par les cours qui sont offerts, on a de façon parallèle l'opportunité par toutes les activités de développer notre engagement et notre implication. Alors ici, je vous présente des implications qui peuvent survivre ici à la faculté de médecine. L'engagement scolaire, l'engagement culturel, sportif, communautaire. On a une association étudiante qui est forte. On a plein de groupes d'intérêt, entre autres pour la santé autochtone, la santé des enfants, le groupe d'intérêt en médecine familiale. On a des groupes où les étudiants s'impliquent. Le groupe EPIPEM, c'est des gens qui donnent des premiers soins dans les événements. On a le groupe OSMOS, c'est des étudiants qui supportent les collègues qui ont des difficultés personnelles. Le partenariat santé, c'est des gens qui vont dans les centres d'achat faire la promotion des bonnes habitudes de vie, de l'exercice et de l'arrêt tabagique, c'est expert. C'est des étudiants qui vont dans les classes aux primaires pour montrer, parler de la saine sexualité. Et on a le groupe de perfectionnement clinique qui s'appelle le GPHC, la petite icône en haut, le groupe d'habileté clinique. C'est un groupe vraiment où les étudiants, ensemble, s'influencent et apprennent entre pairs par la collaboration. Alors, vraiment, il y a plusieurs façons de développer la collaboration. Je vais revenir, arrêter le diaporama. Et voilà, et je reviens. Vous devriez me voir. Vous me voyez? Il semble y avoir un petit délai pour l'arrêt de la présentation. Là, c'est arrêté. Vous me voyez bien? Alors, il y a l'effet papillon, c'est entre autres par le développement des compétences et toujours le dépassement de soi. Une autre façon d'être en effet papillon, c'est dans ma pratique, dans ma pratique médicale. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le gouvernement qui décide du nombre de personnes qui vont être admises en médecine à chaque année. Lorsque c'est aussi le gouvernement qui décide du nombre de médecins dans chacune des spécialités. Habituellement, quand on questionne les gens de secondaire 5, qu'on leur demande dans quelle discipline ils veulent aller, la majorité vont nous dire qu'ils veulent être pédiatres, chirurgiens, ophtalmologistes. Ce que ça démontre, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, dès le début de ma formation, je voulais être un médecin de famille. Un médecin de famille, ça peut faire de l'urgence, de l'obstétrique, de la pédiatrie, du bureau de prise en charge, des soins de fin de vie, de la médecine de sport, même de la chirurgie mineure. De mon côté, après avoir fait ma médecine familiale, j'ai fait une année supplémentaire pour travailler en soins avec les personnes âgées. Alors, moi, ça me permet vraiment la gériatrie. C'est vraiment fascinant. Et moi, mon cœur est 100 % dévoué à cette clientèle-là. Alors, vous savez que tous ceux qui font de la médecine, seulement ceux qui font de la pédiatrie, n'auront pas à travailler avec des personnes âgées. Mais dans le système de santé, les gens qui sont les plus malades, c'est vraiment les personnes âgées. Et moi, c'est mon plaisir de travailler avec eux parce que c'est souvent des gens qui ont plusieurs problèmes de santé. C'est des problèmes complexes. C'est des problèmes où il y a de la pharmacologie. Et c'est une discipline où on travaille pour la qualité. On veut guérir les problèmes, mais on veut aussi assurer la qualité de vie des gens. Et c'est un travail qui se fait en collaboration interprofessionnelle. Julie, je me permets de vous interrompre une petite minute, juste pour refaire l'arrêt du partage d'écran. La présentation semble être encore active. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est superbe. On a réussi. Donc, on vous voit. Merci. Alors, actuellement, mon travail, je suis médecin avec l'équipe ambulatoire de gériatrie. Et je vois des patients à domicile. Vendredi, je suis passée voir un patient. Je pense que c'est un couple qui, probablement, a une maladie de Parkinson et l'autre, une maladie d'Alzheimer. Et mon but est de poser des diagnostics, faire les bilans, m'assurer qu'ils ont les bonnes médications et travailler avec les équipes pour pouvoir les maintenir à domicile parce que c'est ce qu'ils veulent. L'autre partie de ma tâche, et je suis aussi médecin dans un CHSLD, des anciens combattants. Moi, j'ai été très impliquée pendant la première vague de la COVID. Nous, on a été, ça s'appelle, je travaille avec les anciens combattants, et je peux dire qu'on a été frappés. Vraiment, vraiment frappés de plein fouet. Et l'effet papillon a vraiment pris tout, 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 tout son sens. Parce que du jour au lendemain, on a eu besoin d'adapter complètement nos soins. De civils, on est devenus tous des petits bonhommes jaunes. On a eu besoin d'adapter notre environnement. Les patients ne se reconnaissaient plus. Et en peu de temps, on a eu vraiment beaucoup de décès et beaucoup de personnel aussi qui était malade. Et on donnait les soins, et rapidement, on a réalisé que nos patients qui avaient la COVID, ils devenaient trop faibles pour manger. Trop faibles pour boire, trop faibles pour bouger. Et si on voulait sauver des vies, sauver la vie de nos patients, c'était pas dans des manœuvres comme dans Grey's Anatomy ou Dr. Who. La façon de sauver nos patients, c'était de les faire bouger, de les faire manger et de les faire boire. Et vous savez, quand on est dans un milieu COVID, la contagiosité, elle est très, très, très importante. Alors, il fallait qu'à chaque fois qu'on entre dans la chambre, il fallait être archi-optimal. Alors, chaque intervenant avait comme job, à chaque fois qu'on entrait dans la chambre, vraiment de faire manger le patient, de le faire boire ou de le faire bouger. Et c'était vraiment un défi, vraiment, de tous les jours. Et c'est là l'effet papillon, parce que par tous ces petits gestes-là, je suis certaine, je suis convaincue qu'on a sauvé des vies. Et puis ça, bien, c'est fabuleux. Je vais vous présenter, je vais refaire un partage d'écran, mais je vais vous présenter l'équipe avec qui j'ai travaillé. Et puis vous essayerez de me trouver dans l'image. Attendez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous le voyez? Non, pas encore, Julie. Bon. Là, le temps passe, puis je voudrais bien vous montrer. Oui. Je pense qu'il y a un petit décalage ou un délai. Attendez, oui, c'est ça, il y a un petit délai dans le partage de l'écran. Vous devriez voir mon écran maintenant. Là, je vous confirme que nous voyons l'écran, peut-être activer le diaporama. C'est parfait, tout est parfait. Alors ici, c'est mon équipe, c'est notre équipe avec qui on a travaillé en période COVID. Moi, je suis celle qui est en haut, à côté, à droite. Et puis, je vais vous raconter mon coup de cœur, mon coup de cœur, et c'est vraiment un effet papillon. C'est lorsqu'on avait un patient qui était en train de mourir, qui ne bougeait vraiment pas beaucoup et qui était de plus en plus inerte. Et ce patient-là, on a réussi à le faire bouger en chantant. C'est un monsieur qui était très, très, très sensible à la musique. Et on voulait l'accompagner. Et on s'est mis à chanter. Et en chantant, il s'est mis à entendre, à ouvrir ses yeux. Il est arrivé à frapper dans ses mains, prendre ses mains pour prendre un verre d'eau. Et fou, il est sorti de sa COVID. C'est sûr que ce monsieur-là est resté avec des séquelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va fêter Noël et il a 99 ans. Et ça, c'est un exemple, mais c'est plein d'exemples comme ça qu'on peut vous raconter. À travers l'expérience de la COVID, j'ai été le premier médecin qui me suis impliquée dans mon milieu. Et j'ai moi-même contracté la COVID pendant cette période-là. Et je peux vous dire que les méthodes de distanciation, ça fonctionne. Parce que j'ai été le seul médecin qui a attrapé la COVID. Et vraiment, j'ai respecté les méthodes de distanciation. Et à la maison, je les ai respectées aussi. C'est-à-dire que j'ai respecté le 2 mètres. J'ai respecté le fait de ne pas toucher à tout, de ne pas me promener partout. Et à la maison, je suis la seule qui a eu la COVID alors que j'ai un conjoint et des enfants. Alors vraiment, je peux vous dire que ça fonctionne, les méthodes de distanciation. Actuellement, je suis convaincue que si on fait nos petits efforts pour pouvoir travailler pour la distanciation, en mettant le masque, nous allons passer à travers les défis de la COVID. Mon autre tâche, c'est vraiment d'être enseignante à l'université. Alors, à l'université, j'enseigne. Vous savez que comme médecin, on enseigne aux patients, on enseigne aux étudiants, on enseigne à tout le monde. Et je m'implique beaucoup à l'université. J'ai écrit le livre de démarche clinique qui est un cours pour apprendre le raisonnement clinique. J'ai aussi l'opportunité de travailler avec les gens en Haïti. Alors, je vous présente ici, on travaille avec l'Université de Montréal, avec l'Université Laval et les gens en Haïti pour offrir un bon programme de médecine. En bas, l'image que vous voyez, c'est un travail d'équipe où dans la rencontre, il y a à la fois le doyen, les professeurs, les étudiants, tout le monde. On travaille ensemble pour offrir un bon programme de médecine. Et présentement, la grosse partie de mon travail, c'est de m'impliquer à ce qu'on appelle l'aventure médecine. L'aventure médecine, c'est qu'à partir de 2022, le programme de médecine sera offert à la fois à Québec, mais aussi, ils nous auront un pavillon d'enseignement à Rimouski et à Lévis. Alors, nous allons être davantage en proximité, très près de l'hôpital, donc beaucoup plus d'expositions cliniques. On se donne le pari d'améliorer la collaboration interprofessionnelle et l'implication de nos étudiants dans la communauté. Et c'est un projet qui se fait en partenariat avec les six, c'est les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, les hôpitaux de Chaudière-Appalaches et l'Université du Québec à Rimouski. Alors, vous voyez, je n'ai rien de flamboyant encore maintenant dans ma carrière, mais je pense que je me démarque par ma passion, par mon amour des patients, par mon plaisir à me dépasser et je l'espère par mon souci éthique. Et maintenant que j'ai fait cette présentation de qui je suis, j'ai le goût de te dire, et toi, c'est quoi ton effet papillon à toi? À part la performance scolaire et l'intention de te démarquer, quelles sont tes implications? Quelles sont tes actions qui permettent de développer comme individu, mais aussi d'avoir un impact, un impact positif d'engagement dans ta communauté? Aujourd'hui, quel battement d'elle vas-tu initier? Je te souhaite que la journée à venir soit vraiment une source d'inspiration et d'engagement. Merci beaucoup Julie, merci infiniment. Si on pouvait vous applaudir très très fort, on le ferait. J'imagine qu'il y a des petites mains qui peuvent s'activer dans le clavardage. Nous le verrons peut-être en fin de présentation. Merci et puis je retiens la fin de votre présentation. Je n'ai rien fait de flamboyant, mais vous avez fait des choses quand même qui sont absolument extraordinaires. Vous avez fait la différence dans le quotidien des étudiants, de vos patients. Puis ça, à mon sens, ça n'a pas de prix. Donc, je vous félicite pour cette belle présentation-là qui a inspiré sans doute nos élèves, qui m'inspire moi également. C'est très touchant de vous entendre. Et en fait, j'aurais envie peut-être qu'on lance la question aux élèves sur ce que vous leur avez demandé et eux, qu'est-ce qui les motive, quel est leur effet papillon. On voit plein de petites mains s'activer. Je ne sais pas si vous voyez le chat en ce moment, mais ce sont des applaudissements qui vous sont transmis par le biais de notre technologie. Donc, j'espère que vous les accueillez avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Donc, merci encore. Avant que peut-être on réponde aux questions, parce qu'en fait, on va inviter les élèves à se rendre dans la section Q&A, donc questions-réponses qui est à droite complètement de l'écran. Peut-être, en fait, ils vont pouvoir vous poser questions ou réagir à la présentation. Je vous poserai peut-être une question toute simple qu'on entend souvent chez nos élèves lorsqu'on a les journées découvertes. Est-ce que quand vous étiez au secondaire, vous étiez une bonne élève, est-ce que vous aviez de bonnes notes, de bons résultats scolaires? Je commencerai peut-être par cette question-là. C'est intéressant. J'avais des bonnes notes, mais je n'étais pas la première de classe. Quand on nommait Julie dans la classe, j'étais souvent celle qui était sur le bord de sa classe ou qui s'impliquait. Moi, j'aimais quand même le sport. J'aimais jouer au handball. J'aimais faire du passionnage artistique. Et j'étais celle qui faisait plus des engagements sociaux. C'est comme ça qu'on me reconnaissait. Tout le monde était à Québec. Il y avait comme les preppies, les beaux, les chics. Mais moi, j'étais celle qui était en coton ouaté. Moi, on me reconnaissait. C'était la fille en coton ouaté. La fille impliquée. Oui, j'étais la fille impliquée. Mais je n'étais pas la présidente de l'école ou des choses comme ça. J'étais vraiment celle qui suit. Super, merci. C'est ce qu'on entend souvent. Donc, nos élèves, je vous invite à poser vos questions. Julie est avec nous encore pour plusieurs minutes. Donc, n'hésitez pas dans le Q&A. Toutes les questions sont bonnes, même les petites. Posez-les. Elle est là pour vous, pour que vous puissiez avoir plus d'informations dans vos choix de carrière. Alors là, on a une première question de Joséphine Sylvia Ouan-Niassa. Donc, Julie, trouvez-vous difficile de balancer votre vie en tant que professeure et en tant que médecin? Est-ce que ça peut être accablant à l'occasion? Non, parce que c'est un choix. Et puis, j'adore les deux. Je trouve que c'est un bel équilibre. Le fait d'enseigner, ça m'oblige vraiment à me dépasser, de toujours être à jour. Quand on est capable d'enseigner, ça veut dire qu'on m'intrigue. Je trouve bien la matière. Alors, ça fait aussi que je me sens meilleure comme clinicienne. C'est souvent le nombre d'heures. Je travaille quand même entre 50 et 70 heures par semaine. Mais en même temps, c'est un choix de vie. Puis, j'en suis bien contente. Puis, à travers la médecine et l'enseignement, j'ai une famille. Je suis capable de tricoter. Je suis grand-mère. Je vais marcher dehors. Je fais de la course. Je prends soin de moi. Ça fait que j'ai du plaisir. Je trouve que la vie est bonne. Superbe. Donc, Joséphine, j'espère que ça répond à votre question. On attend toujours de vos nouvelles étudiantes et étudiantes. Alors, on a Élisabeth de la Faculté de médecine qui nous pose une question. Élisabeth nous soutient dans l'organisation de cette journée-là. J'en profite pour la remercier. Puis, je remercie également notre collègue Martine Frenette qui est avec nous également dans l'organisation de cette journée-là. Donc, Élisabeth vous demande quelle est votre région préférée. Vous avez mentionné que vous avez déménagé beaucoup d'un coin à l'autre du Québec. Donc, on a des gens de Bécamo, de Rimouski aujourd'hui, des gens de Portneuf, de Chaudure-Appalaches. Quelle est votre région préférée? Je vais vous dire que ma région préférée, bien franchement, c'est le bas du fleuve. Mais j'ai adoré Chappé pour ses épinettes et son plein air. J'ai adoré Saint-Félicien pour la pêche. J'ai adoré Saint-Thomas-d'Idyme pour la motoneige, les caribous et les... Pas les caribous, là-bas, c'est pas des caribous, c'est des ornious et des souris. Et j'ai adoré mon laurier pour la gang. Et j'ai adoré Québec pour ses capacités, ses musiques. Mais le bas du fleuve reste mon coup de cœur. Bon, alors voilà. J'ai des questions qui apparaissent. Alors, je vous les pose. Suzy Pelletier, ça va très vite. Alors, elle demande combien d'années d'études pour la médecine. J'ai vu cette question-là pour plusieurs personnes. Alors, quand on a fait notre cégep, après c'est le pré-externat. Le pré-externat, c'est d'une durée de deux ou trois ans. Ensuite, il y a l'externat qui est d'une période de deux ans. Et la résidence, c'est-à-dire la spécialité qui peut être médecine familiale, est de deux ans. Alors que les autres spécialités, par exemple la médecine interne ou la chirurgie, c'est entre cinq et neuf ans, dépendant du niveau de spécialisation. Les gens qui sont dans les disciplines qui demandent le plus grand nombre d'années, c'est la neurochirurgie et la chirurgie maxillofaciale. Peut-être de longues années d'études et surtout quand on fait un autre programme, un autre baccalauréat avant, ça comporte quand même de longues années d'études. Oui, c'est plusieurs années d'études. Mais en même temps, c'est un investissement assez plaisant. Il faut surtout être organisé et faire attention pour ne pas s'endetter. Puis personnellement, moi, vu que j'avais déjà fait un bac, pendant ma médecine, j'ai eu les enfants. Donc, j'ai eu un enfant au pré-externat, un enfant à l'externat qu'un enfant à la résidence. Donc, c'est possible, ça peut bien se faire. Super. Une question de Lauriane Garand. Quelle a été l'étape la plus difficile dans votre parcours scolaire ou professionnel? Je pense que c'est le cégep. Quand on fait le cégep et on sait qu'on veut entrer dans le domaine de la santé, puis que les notes ne sont pas nécessairement au rendez-vous, puis je voulais vraiment être astronaute. Et puis, je me suis vraiment rendu compte que les langues, je n'étais pas bonne. Toutes les choses qu'il fallait que j'ajoute pour devenir astronaute, je n'y arrivais pas. Et puis, ça a été de trouver un plan B. C'est pour ça que je vous disais que d'avoir un plan B qui devient un plan A, ça diminue tellement le stress. Puis, ça rend vraiment les choses beaucoup plus agréables. On suit sa bonne étoile. Oui, oui, oui. J'ai une question de Hazard Bousiane que je trouve intéressante. La timidité est-elle un obstacle au métier de médecin ou encore pour des gens qui oeuvrent en recherche en sciences de la santé? Je crois que non, mais il faut bien le connaître. Il faut être capable d'aller au-delà de la timidité. Comme par exemple, moi, quand je suis gênée, je ne parle pas fort. Mais maintenant, je le sais. Quand j'arrive et je me sens gênée, maintenant, je fais exprès pour lever le ton de ma voix ou j'ai ajusté un peu ma posture pour cacher la timidité. Donc, ça paraît moins, mais je garde quand même ce côté-là vulnérable à l'intérieur de moi. Puis, ça fait partie de moi. Merci. J'ai d'autres questions. J'en ai tout plein. Donc, on a encore quelques moments pour y répondre. Donc, Maxime Breton, avez-vous déjà fait un stage à l'international ou êtes-vous déjà allé pratiquer la médecine dans un autre pays? On a entendu un petit peu certaines choses. Je vous laisse compléter. Non, comme j'ai eu mes enfants pendant la médecine, moi, je n'ai jamais, jamais voyagé avant d'être médecin. Alors, moi, je ne voulais pas m'endetter non plus. C'était un choix personnel. Et j'ai commencé à voyager une fois que j'étais médecin, mais je suis allée enseigner en Italie. Et je n'ai pas pratiqué la médecine à l'étranger. Je suis allée en Haïti. Depuis 2013 que je m'implique en Haïti, je suis allée plusieurs fois avec l'équipe de Montréal et l'Université Laval, non pas pour donner des soins, mais vraiment pour rencontrer les étudiants en médecine, les médecins, les éducateurs pour offrir des soins de santé. Mais à l'Université Laval, on offre un programme international où les étudiants peuvent aller faire des stages de huit et même jusqu'à trois mois de stages à l'international. Et ça donne même la mention profil international. Et on a plusieurs des médecins qui ont travaillé à l'international, entre autres avec les médecins du monde. Je voulais le mentionner. En fait, c'est un engagement qui est très encouragé à la faculté. Et puis, si vous avez des questions ou vous cherchez de l'information par rapport à ça, on pourra vous fournir des liens dans le chat sur la formation à l'international à la faculté de médecine. Puis l'information sur nos programmes également. C'est valable, pas seulement pour le programme de médecine, mais aussi pour tous les programmes des sciences de la santé. J'ai en tête une autre question de Laurence Girard. Donc, est-ce qu'il a fallu que vous fassiez des sacrifices pour vous rendre où vous êtes maintenant? Oui, j'ai fait des sacrifices pour me rendre où je suis maintenant, mais des sacrifices que je considère adéquats. C'est-à-dire d'être organisée pour avoir un maximum de période d'études, me permettre de ne pas être parfaite, de me permettre de l'erreur. Alors, oui, c'est des défis, mais oui, il y en a des sacrifices. C'est dur quand on veut être parfait, de faire des erreurs, je pense que ça demande de travailler sur soi. Puis travailler sur soi, c'est l'accepter, puis c'est en soi faire des sacrifices. Puis le reste, bien, moi, je dis tout le temps, c'est la philosophie, mais c'est « go with the flow ». C'est la vie nous dit ce qu'on a, puis on avance avec. Merci beaucoup. J'ai une question qui est plus, en fait, un conseil peut-être de votre part. Est-ce que vous privilégiez un programme plus qu'un autre pour accéder au programme de médecine? Probablement dans le cas d'études universitaires. Je vous dirais, ça c'est bien personnel, mais ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est de faire ce que vous aimez le plus. Parce que si vous aimez ce que vous faites, vous allez être bon et performant. Alors que si vous allez dans un domaine que vous n'aimez pas, et que la médecine n'arrive pas, vous allez encore avoir à faire des efforts pour être heureux. Alors que si vous choisissez d'être heureux maintenant, vous allez certainement être bon, efficace, performant, et puis avoir du plaisir dans ce que vous faites, puis avoir du plaisir dans la vie, c'est essentiel. C'est ce qui fait qu'on a le goût de se lever le matin. C'est notre motivation, tout à fait. Josiane, la liberté vous demande, une question peut-être un petit peu indiscrète, mais on vous la pose quand même, à quel âge avez-vous commencé à pratiquer comme médecin? À 27 ans, j'ai commencé ma pratique. Lorsque j'ai fait ma troisième année en soins aux personnes âgées, j'ai commencé en même temps à faire une pratique à l'urgence. Donc, je faisais ma résidence et pendant la fin de semaine, je faisais des chiffres. Je faisais des 24 heures toutes les deux semaines à l'urgence de la pocate-serre d'ailleurs. Une question de Constance Labrecq qui réfère à votre parcours en ergothérapie. Donc, quand vous avez fait vos études en ergothérapie, est-ce que vous avez songé à travailler avec les enfants? Non, en ergothérapie, je ne voulais pas travailler avec les enfants ni avec les personnes âgées. J'étais beaucoup plus attirée par la santé physique, c'est-à-dire les amputés, les gens qui avaient des blessures médulaires, les gens qui avaient, c'était vraiment tout ce qui était très locomoteur, anatomique, qui m'intéressait davantage. Parfait. J'ai Léanique Alain qui vous demande si vous avez trouvé votre parcours scolaire difficile. Non. À part la période du cégep où j'étais plus dans un mode pour avoir des notes, le reste du temps, moi, j'ai toujours eu un équilibre et je travaillais dedans. J'ai toujours été sociable et sociale. Donc, j'ai toujours eu un équilibre entre l'école et puis les activités. Moi, j'avais un agenda, mais dans mon agenda, c'était marqué « aller marcher dehors ». C'était marqué « prendre le temps de tricoter ». J'avais comme des temps que je m'obligeais. Donc, pour moi, c'est comme si ça allait comme ça. C'est bien, c'est bien. Et puis justement, gestion du temps, il y a Camille Guillemette qui nous demande si c'est possible pour un médecin comme vous de travailler environ 35 heures par semaine seulement. Non. Je ne pense pas que je serais capable. Un, de toute façon, juste avec les gardes. Je ne compte pas, mais je suis de garde une fois par semaine, une fin de semaine sur cinq. Ce ne serait pas possible de travailler seulement 35 heures par semaine. Puis, en plus de s'occuper des patients, il faut aussi prendre des temps de lecture pour être toujours à jour dans nos connaissances. Et puis, en plus, on a des réunions administratives. Il n'y a pas juste de voir les patients dans notre quotidien. Personnellement, je pense que non. C'est bien. J'ai une question qui va sans doute vous intéresser également de Charles-Antoine Tardif. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec d'autres professionnels de la santé durant la pratique? Oui. Moi, dans ma pratique, à tous les jours, je travaille avec des infirmiers, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des neuropsychologues, des travailleurs sociaux. C'est vraiment même des spécialistes en soins spirituels pour accompagner des patients parce que je fais aussi des soins de fin de vie. Alors, oui, je travaille continuellement en relation et en collaboration interprofessionnelle. Et c'est ce qui fait la richesse. Puis, un de mes plaisirs au travail, moi, j'aime beaucoup rencontrer. Je vous ai dit, j'étais sociale. Mais moi, j'aime aussi rencontrer du monde. Ça fait que j'aime ça qu'on puisse partager ensemble sur comment on va s'y prendre pour donner les meilleurs soins aux patients. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien dans mon quotidien. Un volet qui est important, justement, dans la formation de nos étudiantes et étudiants. Dans tous les programmes de sciences de la santé à la Faculté de médecine, c'est très présent. Donc, voilà. Merci beaucoup, Julie Thériault, de toute l'énergie et le temps que vous avez mis à préparer cette conférence. Là, on sent que vous avez mis du cœur dans votre préparation. Vous avez parlé avec votre cœur également. Donc, on l'apprécie énormément. Je suis certaine que nos élèves ressortent avec beaucoup de sources d'inspiration pour leur future carrière. Je pense qu'on peut vous applaudir une dernière fois. Je vais laisser nos élèves aller leur petite main sur le chat. Je vous souhaite bonne pause. On se revoit tout à l'heure. Bons ateliers. Amusez-vous bien. À tout de suite.